Jacques, bonjour, je suis très contente de t'interviewer ce soir dans le cadre des interviews que je mène depuis un petit moment sur ma chaîne. Et donc à la fois tu es un ami et en même temps animateur de stage de tantra et un peu spécialisé sur la relation homme-femme aussi, il faut bien le dire. De fait. Et auteur d'un livre que j'ai lu d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle L'Amentantrique. Voilà. Et donc j'avais très envie ce soir de t'interviewer sur une thématique que j'ai déjà explorée il y a quelque temps, mais je voudrais revenir dessus. Parce qu'on a quand même tous les deux à la fois beaucoup travaillé sur les relations amoureuses, hommes-femmes, etc. Et dans nos vies à nous, et aussi à travers toutes les personnes qu'on rencontre, toi en tant qu'animateur, certainement tu as énormément d'observations à faire. Et donc je tiens à t'interviewer sur le thème de, en quoi la fidélité est-elle quelque chose de difficile à maintenir quand on est en amour, en couple, voilà. D'abord, bonjour, et puis je suis très content moi aussi d'être là et de parler de ce sujet. Le sujet de la relation est un sujet qui me passionne parce que c'est un sujet visiblement qui est difficile. Ce n'est pas quelque chose de simple, la relation de couple. Et je pense qu'il faut revenir à la base. La relation de couple, c'est quelque chose tel qu'on le vit de nos jours, être en couple. C'est-à-dire dans ce système monogame, mais qui peut être polygame, mais séquentiel. C'est-à-dire qu'a priori, on est à deux. Et pas uniquement un ménage, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas, on est ensemble juste pour avoir des enfants, pour être un ménage économique et on sera ensemble toute la vie. On peut se le dire à un certain moment de la vie, mais on peut être aussi en couple tout simplement parce que deux êtres ont envie d'être ensemble. Et ça, le terme couple dans cette acceptation n'avait absolument pas de sens avant les années 70. C'est fou. Moi, quand j'étais gamin, on était mariés ou sinon on était une fille mère, c'est sa maîtresse. Alors qu'en fait, ils étaient en couple depuis 10 ans. On disait c'est sa maîtresse parce qu'ils n'étaient pas mariés. Donc, on était dans une autre façon de penser. Et cette façon de penser où on se dit qu'on est deux et on se met ensemble pour une durée, je dirais, a priori indéterminée. On ne peut imaginer à chaque fois que c'est pour la vie. Puis quelquefois, ça ne dure pas aussi longtemps que ça. Eh bien, c'est quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est tellement nouveau qu'on n'a pas de référence sur ce qu'est-ce que c'est qu'un couple, comment ça fonctionne et tout ça. Et en plus, on rajoute quelque chose de fou. C'est que la raison d'être, du coup, c'est l'amour. Oui, l'amour et l'amour romantique, comme je le dis bien souvent d'ailleurs. L'amour éternel, l'amour passion, l'amour romantique. Et là, ça ajoute une pression énorme. Pression énorme, c'est-à-dire qu'on doit s'aimer pour toujours, grosso modo. Avoir du désir à deux pour toujours. Que tout soit fait, en tout cas, la partie, pas la partie professionnelle, ça peut le faire. Mais la partie professionnelle, on fait ce qu'on veut de chaque côté. Mais par contre, la partie amoureuse est supposée être exclusivement dans le couple. Et on vit ensemble relativement souvent de ce fait. Et puis, pour les personnes qui n'ont pas d'enfants ou qui sont dans des familles recomposées, il y a tout un ensemble d'histoires avec les enfants qui se recomposent. Mais la base de si on est ensemble, c'est parce qu'on s'aime. Et comme tu dis, l'amour romantique. Ce n'est pas des raisons économiques ? Non, c'est juste... En règle générale, quoi. En général, c'est pour s'aimer et ce pour toujours. Et donc, tu l'as pointé, et c'est aussi le thème de notre vidéo, et c'est en règle d'exclusivité en amour. C'est-à-dire, à deux, tu es tout pour moi, je suis tout pour toi. Et avec une exclusivité sexuelle, c'est articulé comme ça dans le contrat du mariage. C'est ça. Et donc, c'est ça qui est souvent difficile à maintenir. Et l'amour romantique, moi, je trouve, et l'exclusivité sexuelle. Voilà. Moi, j'ai vraiment une vision du couple. Maintenant, je l'ai fait en sept dimensions, comme les sept chakras, parce que c'est un moyen mnémotechnique. Ça me permet de savoir exactement, de voir, par exemple, tous les problèmes du quotidien. Les problèmes sexuels, on reviendra. Les problèmes du goût de l'un et de l'autre, la capacité de vivre des choses ensemble. L'amour, c'est-à-dire la projection, le fait qu'on a ressenti ou on ne ressent pas un élan complètement fort pour cette personne. La communication, on reviendra dessus. Les projets qu'on peut faire ensemble. Et puis, je dirais, tout ce qui est cette adéquation presque des âmes. C'est un peu spirituel à ce niveau-là. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, une raison d'être pour être ensemble qui est transcendante presque à nos choix individuels ? Voilà un peu ça, c'est mes dimensions. Mais là-dedans, il y en a trois pour moi qui sont les plus importantes et qui sont caractéristiques du fait que l'on est ensemble. Et s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ces trois-là, il y aura des problèmes. On va nous les développer, les trois. Alors, surtout, on va faire la sexualité, mais je vais en parler à la fin. Donc, une chose importante, c'est est-ce qu'il y a un projet de couple ensemble ? Ça, c'est une des pires d'achoppement. C'est-à-dire qu'on peut être ensemble parce que tout simplement, il y a eu des enfants, on travaille chacun de son côté. Et les couples qui n'ont pas de projet à deux, quand c'est juste les enfants, à un moment donné, ils sortent, quand les enfants deviennent grandes, voilà, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Même avant, souvent, ils peuvent trouver ça un peu plan-plan. C'est plan-plan. Il n'y a pas de direction du couple. Et tu sais, on dit souvent, l'amour, ce n'est pas se regarder dans les yeux, c'est regarder ensemble dans la même direction. Donc, le projet, c'est regarder ensemble dans la même direction. Il faut avoir, peut-être pas un, mais peut-être des projets. S'il n'y a pas un grand projet, il faut avoir des projets. Là, je vois un couple d'amis, leur projet, c'est de faire un tour du monde dans leur camion. On sent que c'est... Oui, ça les porte, quoi. Ça les porte, quoi. Ils vont emmener les gamins, tout ça. Il y a quelque chose. Pour d'autres, ça va être d'ouvrir un lieu. Pour d'autres, ça va être de s'accompagner ensemble sur, peut-être, le projet de l'un des deux. Oui, oui. Et l'autre qui va être une sorte de soutien. Ou bien leur projet, c'est de dire, eh bien, moi, je vais t'aider dans ton métier à un moment, puis pendant trois, quatre ans, parce que tu fais une reconversion. Puis ensuite, c'est, hop, tu vas m'aider. Mais il y a une sorte de projection. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, qui est la solution et le problème, parce que ça va être le moment important, c'est la communication. Oui. Est-ce qu'on arrive à avoir des moments et des lieux de communication sains ? C'est le putain de problème. Si on n'a pas ça, de toute façon, ça va exploser au moindre problème. Et il y aura des problèmes. Quel qu'il soit, il y aura des problèmes. Et bah, 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 parce que comme tu as toutes les blessures qui vont se retrouver à un moment donné le couple, bon, c'est le problème. Et bien entendu, la raison d'être, du coup, c'est la sexualité. Alors, pourquoi est-ce que c'est un peu la raison d'être ? Bah, bah, s'il n'y avait pas de sexualité, vous seriez juste des copains. Et vous n'avez pas besoin de vous mettre ensemble. Juste ? Oui, enfin, il y a des couples qui sont cimentés aussi en mode attachement, amitié, mais sans sexualité. Ça existe, mais c'est vrai que souvent le ciment, j'avais fait un travail là-dessus, il y avait des articles qui disaient effectivement que la plupart des couples, 70% des couples, sont cimentés autour de la sexualité. Exactement. D'ailleurs, les autres n'auront pas de problème. S'ils sont juste pas cimentés sur la sexualité, ils n'auront pas de problème. Alors, pourquoi ? Parce que plus il y a d'amour et de désir dans un couple, plus c'est fort au début, mais plus il va y avoir de problèmes de jalousie. Dès qu'il y en a un des deux qui a un petit incartade là. C'est cela. Et c'est câblé dans le cerveau. Il semblerait qu'il y a deux réseaux dans le cerveau qui s'activent avec l'amour. Il y en a trois, mais on va dire deux principaux. L'un, moi j'ai tendance à l'appeler l'eros, c'est donc la passion amoureuse, je te veux, comme on dit je te veux. En espagnol, on dit te quiero. Oui, je te prends, je te prends, je te bouffe. Donc là, il y a du désir sexuel. Il y a de l'amour, mais c'est en général de l'amour possessif. C'est-à-dire que, comme il y a une sorte de tel investissement de désir, c'est insupportable que l'autre puisse être avec quelqu'un d'autre encore, avec une tierce personne. Et puis, tu as l'autre qui est un réseau qui est plutôt je te veux du bien. Je veux le meilleur pour toi. L'amour désintéressé. C'est ce qu'on appelle la filia. Avec ces enfants, on est désintéressé. On veut au contraire qu'ils se grandissent et qu'ils deviennent la plus merveilleuse des personnes. Avec nos amis, on est désintéressé. Ça peut arriver, mais normalement, on n'est pas possessif vis-à-vis des amis. Ça peut arriver. Il y a des personnes qui sont possessives, mais qui disent non, tu ne peux pas être un ami de quelqu'un d'autre. Mais la plupart du temps, c'est OK. Ça s'appelle la filia. Donc, dans ces cas-là, c'est OK, ça peut durer. Et je dirais qu'il y ait de l'infidélité sexuelle, puisqu'il n'y en a pas véritablement. Moi, je veux le mieux pour toi. Mais oui, ma chérie. Mais oui, mon chéri. C'est bien que tu rencontres quelqu'un. Et puis, ah, c'est merveilleux. Je suis OK. Je suis heureux pour toi. Là, ce n'est pas les endroits. Ce n'est pas ces couples-là où il va y avoir des problématiques sur l'infidélité. Il ne va pas y avoir de violence ou de rupture à cet endroit-là ou de crise de couple à cet endroit-là. Par contre, c'est intéressant quand tu dis que pour toi, les trois terreaux, en fait, il peut y avoir des difficultés liées à l'infidélité. Ça peut être s'il n'y a pas assez de projets de couple ensemble, on ne va pas dans la même direction. Le deuxième, tu as dit la communication qui n'est pas tout à fait. Disons que la communication, ça va être une clé pour que ça dure, vraiment, pour que ça dure, pour transformer le moment où il va y avoir des infidélités. Et puis, si la sexualité est bancale ou dysfonctionnelle, c'est sûr que là, il peut y avoir... Ou pas, parce que des fois, la sexualité, elle peut être bonne, mais parce qu'on a envie simplement d'aller voir ailleurs aussi. Oui, parce que la sexualité, c'est très complexe, c'est un pan énorme. Et on peut avoir une bonne sexualité avec quelqu'un, mais en même temps, c'est bon, mais ce n'est pas complet. Et c'est tout le problème des 85%. Comme ils le disent dans le film Sex Life et qui est bien connu, c'est-à-dire qu'on peut être heureux et comblé à 85% s'il y a 10, 15% qui n'est pas comblé. Il y a un moment où on n'y peut rien, quelque chose voudra combler ces 15%. Et si on ne les trouve pas dans son couple, eh bien, ça va s'ouvrir à la potentialité de quelque chose d'autre. C'est là où on va commencer à avoir du désir et fantasmer, même si c'est interdit. Et d'ailleurs, plus c'est interdit, plus on a envie de transgresser. Voilà. Et en même temps, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est souvent sur l'insatisfaction chronique. Une fois qu'on trouve même qu'on a un super partenaire, il est au top, mais c'est vachement bien ce qu'on dit. Mais il y a quand même les 5-10%. Ah, mais c'est quand même ! Il y a quelque chose d'insatisfaisant. C'est comme ça, on est des insatisfaits chroniques, quelque part. On est des insatisfaits chroniques, tout à fait. Mais ça, c'est la cause de la dopamine. C'est le problème de la dopamine. Nous sommes de plus en plus en plus addictés à la dopamine. Tu sais, la dopamine, c'est la substance qui crée le renforcement du désir, qui crée le désir. Donc, on a pris quelque chose qui était bon et on en veut encore plus. Oui, c'est ça. Et ça devient... C'est drôle. Et les couples, justement, dans l'infidélité, souvent, ça va, ils tiennent, il n'y a pas de passage à l'acte, il y a peut-être du désir un peu à l'extérieur. Et quand il y a une tierce personne et que ça s'est fait et que c'est bon... Pouf ! Ah ouais, là, là, ça crée... Et là, c'est... Tu sais, c'est... Oui, oui, c'est comme si je suis... Mais je vois même des gens qui sont très envahis, obsessionnels sur l'amant ou la maîtresse. Complètement. Qui n'est pas forcément passé à l'acte, d'ailleurs. Qui est simplement un objet de fantasme, convoité. Et presque inaccessible. Et ça augmente, en plus, l'intensité du désir. Parce que je n'ai pas ça à la maison, quoi. Exactement. Et j'imagine que ça serait tellement mieux ailleurs. Et même si on l'a eu, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, de toute façon, si on crée les mêmes conditions avec quelqu'un, il y a quelque chose, ben, on l'a, c'est toujours pareil. C'est pour ça qu'on dit souvent la routine, la routine sexuelle, la routine... C'est un peu ce qui fait un peu la mort de l'usure, c'est un peu ce qui est l'usure du désir et un peu la mort du couple. D'où la difficulté d'être monogame, en fait. C'est ça. Donc, je dirais que c'est consubstantiel au couple, le fait qu'il va y avoir une tierce personne un jour. Et j'ai l'impression que tous les couples, à un moment donné, vont devoir traverser ça. Avec ou non passage à l'acte, mais en tout cas quelque chose de très, très fort. Et avec un désir ou un truc comme ça. Pourquoi ? Parce que le tiers fait partie de l'histoire. Et je pense que c'est câblé aussi à un autre endroit. Alors là, je vais parler du point de vue de l'homme. Il y a beaucoup d'hommes qui ont du difficulté à projeter les deux archétypes principaux du féminin sur la même femme, qui est la maman et la putain, Ève ou Lilith. Oui. C'était la femme sexy, sauvage, et en même temps la sainte qui est la mère de mes enfants. Tout à fait. C'est très difficile pour l'homme. Ce n'est pas facile pour la femme aussi, dans la société, de pouvoir faire ça. Je vois qu'il y a des femmes, elles ont de la difficulté à intégrer leur partie dark, leur partie sauvage, parce qu'ils se sont mis dans le couple sur un côté lumineux. Tout va bien, mon chéri, on est content. Puis en fait, il y a quelque chose, il y a un appétit pour autre chose. Il y a du côté de la femme, c'est un petit peu difficile parfois. Parfois, elle l'a, mais parfois, c'est difficile. Et du côté de l'homme, c'est de dire, cette même femme, elle peut être à la fois la maman. Moi, je peux témoigner, puisque j'ai eu un homme avec qui c'était très sexuel, donc j'étais plutôt câblée sur la figure de Lilith. Oui, c'est ça. Et par contre, le jour où il était question de construire ensemble et de bâtir un couple, là, il n'a pas pu, parce que justement, il ne pouvait pas projeter sur moi cette figure de la mère, de la future mère ou de la femme, l'épouse, quoi. Oui, oui. Et donc, il y a ce clivage. Et souvent, c'est vrai que tu as raison de dire que souvent, les hommes ont parfois du mal, souvent même du mal à conjuguer les deux archétypes, en fait. Absolument. Et pourtant, ils désirent une femme complète. Absolument. Mais après, dans la réalité, c'est repoussant, presque. Oui, c'est-à-dire que c'est au-delà du désir de l'homme. Ce n'est pas que dans sa volonté, c'est que d'un seul coup, il ne désire plus cette femme parce qu'il projette l'archétype de la mère. Oui. Et l'archétype de la mère, en gros, on ne fait pas l'amour avec sa mère, sauf qu'un particulier, mais normalement, non. Voilà. Donc, il y a une sorte d'inhibition qui se fait de dire, ah, non, je ne peux pas faire ça. Ou inversement, ça peut être aussi la petite fille. Il y a quelque chose de juste, elle est pure, elle est parfaite. Puisqu'elle est pure et parfaite, alors je ne peux pas la désirer. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est une sainte. C'est une madone, elle est tellement élevée qu'on ne peut pas, on se met à ses pieds, mais on ne peut pas la désirer. On ne peut pas se lâcher. Après, oui. Et souvent, les hommes qui respectent énormément leur femme. Oui, tout à fait. Ils la respectent, elle est merveilleuse. Sauf que, bah, oui, il n'y a plus rien. Je pense que, oui, tu as tout à fait raison de souligner ce point. C'est donc extrêmement difficile, du coup, en étant dans trop de sécurité, trop de respect, de ne pas avoir envie d'aller voir ailleurs, de tenir l'exclusivité. Et puis, pour les femmes, puisque moi, je suis une femme, de mon côté, ce que j'observe, c'est, et puis je parle avec pas mal de femmes aussi, c'est difficile aussi de se lâcher, même au sein du couple, à partir du moment où il y a beaucoup de respect, même de notre côté. Absolument. Même si, parfois, tu sais, beaucoup de couples vont dire, on va faire des plans échangistes ou des plans sexy, enfin des plans où on sort un peu de l'ordinaire, de la routine sexuelle. Et en même temps, c'est difficile de se lâcher quand on projette que l'autre. Ben voilà, c'est quand même notre mari, c'est quand même propre, quoi. Il y a quelque chose de propre dans l'histoire du couple monogame, traditionnel, en fait. Et c'est donc difficile. Donc, tu vois, on est dans ce phénomène-là, et là, c'est pas les couples qui ne s'aiment pas. Non, au contraire. Il y a de l'amour, il y a du respect, mais cette forme d'amour fait que l'éros n'arrive plus à fonctionner véritablement. Ah oui, je crois que j'avais fait un jour une conférence sur les lois de l'érotisme, et l'érotisme préfère l'asymétrie, tu sais, dominant-dominé, ou des trucs asymétriques, plutôt que de l'asymétrie, l'égalité, le respect, le consentement parfait, machin, etc. Alors ça, c'est pas sexy pour un seul. Pas sexy. En même temps, c'est fondamental qu'il soit là, à un certain niveau, et c'est pour ça que l'ouverture, c'est... Moi, pour les couples qui sont dans ce genre de situation, je veux dire... J'en reprends la vraie. Mais donc, la solution que je vois dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de couples, c'est le mec va voir ailleurs. Ça, c'est la solution du mec. Et la solution de la femme, c'est de vouloir changer le mec. Il faut changer, il faut trouver. Et donc, c'est souvent elles qui vont emmener leur homme dans des stages de développement, de couple, de thérapie de couple, de développement personnel, de temps frais, de tout ça, etc. Et je dirais avec raison, c'est très, très bien d'aller, de faire une démarche pour emmener, pour sortir de la routine. Si on ne sort pas de la routine, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Cette routine, ce n'est pas en faisant toujours la même chose que ça va changer quelque chose. Ça, c'est sûr. Donc, ça va s'amplifier, cette routine. Et à ce moment-là, le déclic, le tison extérieur, va faire craquer l'homme ou la femme, l'un des deux, un des deux partenaires, parce qu'il y a trop de routine. Et on va rentrer dans un mécanisme, à ce moment-là, qu'il va falloir gérer, qui est l'intégration du troisième. Voilà, la fameuse tierce, existante ou fantasmée, d'ailleurs. Voilà, la tierce qui va être là et qui, en général, comme il arrive de cette manière-là, n'est pas voulu que par celui qui a du désir, mais pas par l'autre dans le couple. Donc, ça va être le bordel. Et là, c'est très difficile de récupérer cette situation. Alors, on peut la récupérer, on revient réaligner, mais je vais vous expliquer, c'est très, très difficile. Réaligner, ça veut dire sur l'exclusivité. C'est-à-dire, on revient sur l'exclusivité, mais si c'est au moment du grand désir et de la dopamine, on est, tu sais, dans ce que les gens dans le polyamont, ils appellent ça la NRE, l'énergie de la nouvelle relation. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils sont complètement shootés sur la nouvelle histoire qui démarre avec, effectivement, tu parles de dopamine, mais c'est sûr, c'est un shoot amoureux, tu arrives, c'est une drogue, en fait. C'est une drogue. Comme c'est à l'envoi de la... Dans le cerveau, c'est l'amour, ce type d'amour, héros, où la drogue a des zones qui sont exactement activées en même temps. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la drogue. Oui, donc même la culpabilité qui est « oui, je ne devrais pas, je devrais être sage, etc. » Mais la culpabilité, c'est la meilleure des solutions pour continuer. Pourquoi ? Parce que la culpabilité ne rend pas hauteur de ses actes. Quand tu es coupable, tu dis « oh, mais qu'est-ce que l'on fait quand on est coupable ? » Ce n'est pas pour s'arrêter. On veut être pardonné. Oui, c'est juste. On veut être pardonné. Donc, on va chercher... Alors, à l'époque où il y avait... Christiane était fort, on allait voir le curé qui nous disait « il faut arrêter, bien sûr. » Mais surtout, on était pardonné. Et puis, de temps en temps, on pouvait recraquer, voilà. Et très souvent, la personne qui sent la culpabilité, elle retourne vers la personne, mais comme un petit garçon. Ah ben oui. C'est comme tu viens avec une culpabilité. Donc, imaginons, on va dire que c'est l'homme parce que de dire l'autre, 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 le partenaire ou son père. Oui, des fois, c'est des femmes qui sont... Bien sûr. Qui ont aussi des partenaires, des babons. Mais bon, là, on va prendre l'exemple d'un homme. On va prendre l'exemple de l'homme. On va dire que l'homme, il va revenir comme un petit garçon auprès de sa femme. Donc, la femme, elle dit « mais moi, j'en veux pas de ce mec. » Donc, en fait, elle n'est pas satisfaite non plus. Et le mec, il projette le désir sur la maîtresse, mais pas sur la femme. Donc, c'est pire en pire. C'est un cercle vicieux. Et on ne sort pas de ce cercle vicieux. Donc, ce n'est pas la solution. La culpabilité n'est absolument pas la solution. Dans ce genre de truc, il y a quelque chose qui va être... Il y a d'autres solutions. Il y a d'abord, je dirais pour... Je dirais que c'est pour la femme, mais ce n'est pas pour le mec. Attendre un peu. Car la ENR, NRE, l'énergie va redescendre un peu. Oui. Si on accepte que ça perdure, que l'histoire perdure un peu, à un moment donné, la passion... Voilà. La deuxième chose, c'est changer soi-même. C'est-à-dire que si on est la personne « trompée », entre guillemets, là, je vais me mettre dans la position de l'homme où c'est la femme qui va avec un autre amant. Clairement, il faut bouger un peu ses fesses, quoi. Il ne faut pas rester ploum ploum, à regarder et à zapper devant la télé, quoi. Il faut se rendre sexy, quoi. Il faut se rendre sexy. Non, mais c'est foutu, quoi. Oui, c'est vrai. Il faut s'entretenir davantage. Il faut jouer le mec qui devient sexy, quoi. Alors, si on n'y arrive pas, c'est là, c'est qu'on est vraiment au fond du trou. Mais si on peut, c'est retrouver de l'énergie pour dire « moi aussi, moi aussi je suis quelqu'un, je fais un truc, je propose des choses à ma chérie. Il y a peut-être une autre, sans nécessairement qu'il y ait moi-même aller vers une autre femme, me rendre sexy auprès des autres femmes. Oui, oui. Parce que ça, ça joue. Ça joue énormément. Le seul truc que moi, ce que j'observe souvent dans ma clientèle et chez mes amis hommes comme ça, qui ont des femmes qui les trompent, c'est qu'il y a une zone d'effondrement. Tu vois, l'estime de soi s'écroule. C'est ça. Ils trouvent que le rival, voilà, il se compare au rival, c'est classique. Et donc, ils ont du mal à jouer cette posture de justement, je vais retrouver d'estime de moi, de la confiance et de revenir pour partir à la conquête. En fait, il y a une zone d'effondrement trop forte. Là, je dis en… Dans l'idéal. Dans l'idéal. Comment on peut récupérer, reconquérir sa loi. C'est ça. Il y a d'ailleurs des trucs sur Internet, des formations sur comment reconquérir son âne. Évidemment, reconquérir son âne, ça passe par être de nouveau dans sa puissance. Et reprend la puissance. Si la nana est partie, c'est qu'il n'y avait plus de prince charmant. Puisque la femme est câblée sur le prince charmant, donc c'est facile de dire ça. Un prince charmant, quand tu disais qu'il y avait trop de… C'est des relations frères-sœurs, ça ne marche pas non plus. Ça ne marche pas. C'est le prince charmant, il n'est plus charmant. Non, non, c'est aller chercher… Il y a de perdre sa puissance. Voilà, aller retrouver sa puissance, aller chercher cette énergie à l'intérieur de soi qui va rendre la femme, qui va rendre l'homme désiré à peu près la femme. Et bien entendu, c'est la même chose. Si le mec va avec une autre femme, la femme, elle reprenne sa puissance de femme. Et je peux vous dire quelque chose, c'est que moi, je l'ai vécu dans une histoire où j'avais été avec une autre femme. Et quand ma compagne, elle a remonté la tête et que j'ai retrouvé… Hum, waouh ! Et bien, ça change. Oui, plutôt que d'abandonner la partie et de démissionner en disant « Bon, puisque tu as quelqu'un, écoute, je laisse tomber, parle avec elle… » Démissionner, c'est une posture défaillante d'ailleurs. C'est un peu une posture d'écroulement. C'est ça, c'est terrible. Là, tu prônes retrouver sa puissance, rivaliser, affirmer sa place, son territoire, c'est ça ? Pour récupérer son mal, quoi. Si c'est un mec, pareil pour… Et puis, la deuxième chose, c'est d'aller voir… Ensuite, c'est… La deuxième chose, c'est la partie discussion, la partie communication. Communication saine. Puisqu'il y a un problème, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Même les problèmes, c'est peut-être juste le manque des 15 %, c'est le manque de désir, pourquoi pas ? Mais qu'est-ce qui fait que ça s'est fait comme ça, en général, par derrière ? Évidemment, celui qui trompe ne veut pas faire du mal au premier. Non, on ne veut pas blesser. On ne veut pas blesser, on est gentil. C'est pour ça qu'on ne le dit pas. Ah bah oui. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose là qui va devoir être réparé. Et pour réparer, bon, il y a des techniques de communication, de CNV, d'imago, il y a plein de… Il y a des histoires de pardon, enfin pardon, je n'aime pas trop le mot parce que ça fait un peu religieux. Mais, bah oui, de reconnaître que l'un à l'autre, il a souffert dans le mensonge. Si j'ai menti pendant trois mois, six mois, un an, il y a de la souffrance quand même, occasionnée par le sentiment de trahison. Et donc, c'est peut-être important de reconnaître ça et de repartir sur d'autres bases. Parce que sinon, il y a la perte de la confiance dans l'infidélité qui est vachement… Ouais, qui est forte, quoi, souvent. Et qui est difficile à remettre les pendules à zéro. Et pour retrouver quelque chose. Mais si on repart avec l'idée que maintenant c'est bon, ça ne reviendra jamais. Oui, c'est ça. En remettant une règle d'exclusivité, c'est ça que tu peux dire ? Oui, on remet une règle d'exclusivité. Puisqu'il y avait très souvent dans la plupart des couples, il y a une règle d'exclusivité implicite. À la base. Ça n'a pas été marqué. Ou explicite, mais en tout cas, elle est… Elle est quelquefois explicite, mais souvent, elle est là. Elle est là, oui. Implicite ou explicite, mais elle est là. Et si on revient à une règle d'exclusivité, je dirais comme avant, il n'y a pas de raison que ça change et ça va retomber d'une manière ou d'une autre. Il s'agit maintenant de changer les paramètres, complètement les paramètres du couple, et de prendre en compte ce qui se passe en créant autre chose à l'intérieur du couple. Alors là, moi, ce n'est pas nécessairement mon truc au départ, mais moi, j'avais plutôt l'idée que quand il y a un problème, il s'agit d'aller chercher, d'aller travailler sur soi, tu vois, pour chacun… dans la communication, mais qu'est-ce qui… ça vient me toucher ? Pourquoi est-ce que tu n'es pas libre pour moi ? Pourquoi est-ce que je suis jaloux ? Pourquoi est-ce que je souffre ? Je vais travailler sur moi, je vais en parler, je vais… on va se comprendre, on va se comprendre mutuellement, tatata, tatata… Ça marche ! Des fois, ça ne suffit pas, c'est bien, c'est une bonne idée, mais ce n'est pas toujours… C'est un bon point. Et c'est un bon point. C'est toujours garanti, oui, c'est bien, il faut le faire, mais… Et la proposition de ma compagne, c'est au contraire d'aller vers complètement la complicité, c'est-à-dire la filia, le copain, si j'ose dire. C'est-à-dire à la fois être dans l'amour, mais aussi être des amis. Et en fait, de se dire… Et moi, je rajoute quelque chose qui est d'intégrer les quatre pôles de l'amour, pour moi. Alors, pour moi, les quatre pôles de l'amour, c'est l'héros, filia, et puis deux autres, un qui est le jeu ensemble, l'exploration ensemble, qui est… j'appelle aphrodisia, tu vois, comme Aphrodite, et le dernier… Et le jeu, tu parles de jeu ludique ou de jeu sexuel ? Le jeu ludique, le jeu sexuel, ça peut être le libertinage, ça peut être… Mais s'amuser ensemble. Oui, jouer ensemble, ça peut être ensemble. Et explorer, dire qu'on est en train d'explorer. Et on avance pas à pas, mais en étant ensemble. Et pour moi, le quatrième, qui lui va faire une bascule, c'est agapé. C'est quand il y a une vraie connexion d'âme. Et une connexion d'âme, c'est ce que propose le tantra. Donc, c'est pour ça que je prêche pour ma paroisse. Mais c'est quelque chose où, en fait, on se rend compte qu'on est vraiment sur le même bateau. On n'est pas là par hasard. Et en fait, chacun des deux va faire un chemin vers l'autre, d'une certaine manière. Oui. Oui, mais à condition d'avoir, en sous-jacent déjà, travaillé sur les mesures psychologiques. C'est ça. Ça ne suffit pas en général. C'est pour ça que c'est fondamental d'aller travailler sur soi. Parce que s'il y a un problème là, c'est qu'il y a des difficultés intérieures. Mais on peut le faire, ce travail, on peut le faire à deux. Et par exemple, ça va être pour l'homme, travailler sur sa puissance. Pour la femme, travailler sur sa féminité, sa puissance féminine. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ? Et puis, de faire un pas vers l'autre. Est-ce que moi, je suis emmuré dans mon mode de fonctionnement, mais est-ce que je peux aller vers l'autre, à l'écoute de l'autre, parce que l'autre a besoin de moi d'une certaine manière ? Est-ce que je peux, non pas combler l'autre, mais comprendre qu'il a besoin de moi, d'une certaine manière, et d'avancer dans son chemin tout en travaillant sur ma puissance et ma féminité ou ma masculinité, travailler sur ma polarité pour être plus dans ma puissance, être plus attirant, être plus sexy, et en même temps d'aller vers l'autre. Tu vois, c'est cette combinaison. Oui, oui, des deux, ce qui n'est pas simple, souvent c'est ou l'un ou l'autre, mais là, et à la fois je tiens ma puissance, je travaille dessus, et à la fois je fonctionne avec l'autre pour voir comment il a besoin, comment je peux prendre soin, c'est des choses comme ça, c'est ça. Et ça, c'est le truc qui n'est pas facile pour moi et qui est une découverte vraiment de, je dirais, il y a un ou deux ans, mais à peine, c'est vraiment la totale transparence. Pour moi, ce n'était pas du tout fonctionnel la transparence, d'abord parce que moi, j'aime bien cacher, j'aime bien mon jardin secret, mon truc et tout ça, ce n'est pas du tout naturel et je vois la transparence comme un système de contrôle. Donc, aller pour moi dans la transparence, ça veut dire abandonner une possibilité de pouvoir, voilà, la porte du fond, je vais pouvoir fuir s'il y a un problème. Le plan B. Le plan B, mais un plan B intérieur. Bon, ça c'est mon histoire, c'est ma mère, c'est tout ça qui a fait que je me suis construit à partir d'une peur du contrôle féminin et d'un système à l'intérieur de moi qui me protège ou qui me met à distance. Protège, ça veut dire peut-être simplement lire des livres ou être sur mon ordi, mais en tout cas, j'ai quelque chose qui me met à distance dans lequel je ne partage pas certaines choses. Et d'ailleurs, beaucoup d'hommes, on dit souvent, on dit une problématique classique avec l'intrusion, ils se sentent vite envahis, donc ils filent dans leurs ordis ou dans leurs bouquins. Exactement. Ou ils filent ailleurs, mais bon, ils veulent s'échapper en fait des femmes qui ont l'impression qu'ils veulent mettre le grappin dessus ou capter toute l'attention. Il y a un auteur comme ça qui l'exprime très bien, David Deda, et j'adore ce mec, il dit, t'es un mec, enfin celui qui est masculin, parce que c'est l'énergie masculine, mais on va dire l'homme dans le cas présent. On va un peu stéréotyper, mais c'est pas grave, c'est pour simplifier. Donc il y a l'homme, il dit, mais si vous êtes vraiment dans votre masculin, vous êtes là, vous avez envie de rien, du vide, car le masculin, il y a un endroit, il veut rien. Donc c'est pour ça qu'il zappe. Rien. Tout est bien, c'est bien. Je veux pas de changement. Là, c'est bien. Je me calme. J'ai été au boulot, machin, etc. Je veux rien. Il dit, la seule entrée de votre amour dans la pièce, qui vient avec son féminin, c'est déjà, oh putain, il va m'arriver quelque chose. Elle va tendre quelque chose de moi. Elle va tendre quelque chose de moi. Simplement, elle veut discuter. Et donc, il va falloir que je fasse garde. Il va falloir que je... Donc, c'est... Il y a quelque chose de ça, tu vois. Il y a une énergie, simplement, que beaucoup d'hommes, c'est... Je vais dans ma grotte, je vais là, parce que là, je me récupère. Et moi, je suis là. Je suis dans cette énergie-là. Mais même si je me récupère, je peux être transparent. Même si je me récupère, je peux dire, bah tiens, j'ai juste besoin d'une heure ou d'une journée pour me récupérer. Et puis, dire mes désirs. Et que chacun des deux dise nos désirs. Oh putain, il est super canon, celle-là. Oh, je me la ferais bien. Ça, c'est... Oui, s'autoriser à parler de nos désirs. De nos désirs. Donc ça, c'est la... Et tu mettrais la transparence comme un ingrédient supplémentaire pour éviter... Oui, pour éviter d'aller toujours fantasmer sur je vais voir ailleurs. Parce que finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que l'intimité partagée, s'il n'y a pas cette transparence, c'est assez pauvre en fait, c'est ça ? Et puis, il parle de l'appui du beau temps, mais il ne parle pas vraiment de leur intérieur. On ne parle pas de notre intérieur, on ne parle pas de nos désirs. Mais il faut que l'autre... Là, j'ai parlé de l'homme. Mais c'est vrai, pareil pour la femme. Il y a des femmes aussi qui sont un peu soins, qui ne parlent pas d'elle et tout ça. Et puis, quand on dit ses désirs, qu'on avoue tous ses désirs à l'autre, qu'on les exprime, est-ce que l'autre est capable de les entendre ? Parce que la transparence... Ce n'est pas toujours évident, ça. Parce que même, moi, je me suis vue en mode « Oui, soyons transparents et je le fais, tu le fais. » Et après, en mode « Je ne suis pas tellement capable de le gérer. » Beaucoup moins que j'imagine que je devrais l'être ou que je suis censé y arriver. Donc, attention, la transparence, ce n'est pas on-off. Ben oui. C'est petit peu par petit peu. C'est ça, oui. Allez doucement l'un avec l'autre. Ah, tu acceptes ça de moi ? Ah bon ? Le mec, il va dire... Ah ouais, je peux regarder du pournon, c'est OK, tu ne vas pas me jeter, tu ne vas pas dire que je suis une merde. Parce qu'il y en a plein. C'est important que tu te dises ça, que ce soit à dose homéopathique et qu'on vérifie que la personne soit en capacité de pouvoir le tolérer, cette vérité. Parce que sinon, si c'est tout de suite débordant pour l'autre, je te dis un truc et toi, tu ne peux pas le gérer, tu vas avoir une réaction excessive. Et après, je ne dis plus rien, je ne peux pas dire la vérité. Et typiquement, tu vois l'un des deux qui dit « Ah, j'ai en fait du désir encore pour mon ex, par exemple, ou pour la secrétaire, pour mon collègue de bureau, pour mon truc. Eh bien, si c'est dit, le truc merveilleux, c'est qu'en général, il y aura moins de passages à l'acte. Ah oui, souvent. Parce que ça a été dit, parfois, et si on y arrive, on peut même entrer dans le fantasme à deux. C'est-à-dire, ah ouais, tu ferais quoi ? Si tu la voyais, ou si tu le voyais, qu'est-ce que tu ferais ? Je lui ferais un truc, je lui ferais une fellation machin, un truc, un truc, un truc, un truc. Ouais, et puis l'autre, un truc. Et en fait, on fait l'amour comme des chiens, comme des bêtes, en imaginant le truc, il n'y a plus besoin du tout de passer à l'acte. C'est fait. Oui, ça, c'est une option. Oui, oui, c'est ça. C'est intelligent et pertinent. Il faudrait travailler à ça. En tout cas, c'est de la créativité. Mettre de la créativité. Au lieu de scotcher dans la jalousie, parce que c'est ça le risque, c'est de transformer cette jalousie en créativité, faisant quelque chose au service. Et le truc important, c'est quand même l'agaper. C'est-à-dire entrer dans une forme de sexualité qui elle-même n'est pas liée à la dopamine. Alors, c'est pour ça que je voulais arriver à ça, parce que ça, c'est important pour moi. La sexualité éros, la sexualité classique, celle qu'on connaît, c'est qui dit au désir et à l'excitation, elle est liée à la dopamine. On n'y peut rien, c'est comme ça. Et puis la testostérone et le cytocine, voilà, c'est le cocktail qui va se faire. Mais il y a une forme de sexualité qui n'est pas liée à la dopamine, qui est liée à ce qu'on appelait des endorphines. Maintenant, on dit plutôt des anandamines, qui est donc, en fait, des substances dans le cerveau qui nous font, mais complètement... qui nous mettent en état d'extase. Comme si on avait fumé. Comme si on était shooté. Et il y a une bonne nouvelle, on peut être shooté sans addiction avec son compagnon ou sa compagne. Sans addiction. Et je dirais sans substance. C'est bio. C'est juste avec notre corps. C'est juste avec notre corps. C'est juste avec notre regard. La qualité de nos touchés. Notre manière d'être avec l'autre. La connexion des âmes. La connexion par le regard. La connexion par le corps. La connexion par le cœur. Et à partir de cet endroit-là, c'est un autre espace qui s'ouvre. Et ça, c'est un espace qui n'est pas lié à la dopamine et donc qui ne s'effondre pas avec le temps. Car il est toujours là. Même, il s'intensifie. C'est-à-dire que plus on le fait, plus ça s'intensifie. C'est comme la méditation. Je ne sais pas si... C'est comme les travaux... Ce qu'on appelle le travail énergétique. Plus on en fait, plus on sent l'énergie. Vous faites du yoga, vous sentez vos chakras. Plus vous en faites, plus vous allez sentir vos chakras. C'est-à-dire que c'est comme les muses. Ça s'entretient. Plus on en fait, plus on en a. Et ça, c'est pour moi une piste fondamentale dans le couple. Puis on dit que Sting a fait du tantra avec son épouse aussi. Je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, ils l'ont dit à une époque. Et c'est, semble-t-il, un élément... Je n'ai pas dit que c'est le seul. C'est pour ça que j'ai voulu parler des autres. Parce que sinon, une fois que je rentre là-dedans, j'ai tendance à dire... À faire croire que c'est le seul. Mais c'est un élément important qui va permettre non seulement cette connexion, l'extase à deux, mais aussi ce dont je parlais, cette connivence, cette complicité, à un niveau profond. Pas juste on est deux copains, mais à un niveau profond de reconnaissance mutuelle de notre être, de nos êtres. Mais là, Jacques, tu nous fais rêver, c'est formidable. Mais par exemple, si on est en crise, on est en couple ensemble, par exemple, et on est en crise parce qu'il y a eu de l'infidélité il n'y a pas très longtemps, donc de l'insécurité dans l'air, là, tu nous parles d'une autre forme de sexualité avec un amour plus... connexion d'un mâme. Et quand il y a de l'insécurité... Quand on a la blessure, on est dans la blessure. Ben voilà, donc là... On se démerde. On se démerde. Fait comme tout le monde, on essaie des trucs. Moi, j'ai... Pour celui qui souffre... Moi, j'ai une technique qui est la technique que tu connais très bien puisque tu l'enseignes, tu le fais, tout ça. Ou une des variantes puisque on retrouve cette variante dans le tantra. C'est d'accueillir la souffrance. Tu connais le truc. Oui, oui. Ça marche tant que ça peut. Des fois, ça ne marche pas. Jusqu'à un moment où ça peut. Jusqu'au moment où ça peut, ça marche. Si, si, il y a tout le truc. J'ai l'impression que ça marche très, très bien pour toutes les... Parce que moi, je l'applique. Pour moi, ça marche très bien pour la souffrance de type jalousie. Qu'est-ce que l'autre, il a de mieux que moi ? Celle-là, ça fonctionne parce que c'est celle-là. C'est-à-dire que quand je suis jaloux, moi, c'est ici que ça se passe. C'est le troisième chakra. C'est... Je dis en avant, c'est parce que je me sens une merde et l'autre, il a toutes les qualités. Oui, oui, c'est ça. Je me dévalorise. C'est sacré l'oppression au niveau du plexus. C'est celui-là. Et celui-là, voilà. Typiquement, semble-t-il, ces techniques-là fonctionnent d'accueillir la douleur indépendamment de l'émotion et indépendamment de la pensée que l'on met de côté. Donc, ça suppose déjà qu'on sait gérer un peu ses pensées. Oui, c'est vrai. Qu'on sait mettre de côté donc le... Je suis nul. Non, c'est juste une pensée, je la mets de côté. Et je peux accueillir juste ma sensation en tant que sensation et pas avec le package émotionnel et pensée qui va autour. Donc, ça, c'est... Ça suppose déjà d'avoir un peu travaillé sur ça. Donc, tout ça, il faut l'avoir commencé quand ça allait bien. Parce que ce n'est pas au moment de la tempête qu'on démarre. C'est le débordement, tu coules. Mais c'est vrai que ce sont des techniques, c'est bien de les connaître. Oui, c'est bien de les connaître. Il semblerait que quand on touche au deuxième chakra, c'est-à-dire l'abandon et le troisième chakra, le chakra de suffocation, qui peut être... Il y a plein de problèmes de rejet, de choses comme ça, etc. Ça ne marche pas. C'est pas aussi fort. C'est trop fort. C'est pas aussi fort. On est là au point. Ceux qui touchent l'abandon... Moi, j'ai eu une pointe d'abandon une fois dans une histoire comme ça. J'ai réussi à le faire passer comme ça avec des techniques... Mais... Et c'était de putain de douloureux. Je me suis dit, OK, je comprends pourquoi les autres disent... C'est l'impression, tu sais, d'un couteau qui... Ça peut être extrêmement tragique qui est très, très fort. Tu es embarqué, quoi, dans un vortex traumatique et à ce moment-là, tu ne peux rien faire. On peut... Sur le moment, c'est tellement fort. Il faut vraiment avoir eu beaucoup d'entraînement avant pour le faire passer. Et puis, il y a la dernière truc, c'est quand on est... On ressent de la trahison, c'est foutu. Parce que la trahison... Et en général, on sent de la trahison, la trahison, ça crée en général de la colère. C'est la vie. C'est le coterelle. Il y a l'injustice et la trahison. Tout ça, ça va créer de la colère. Et la colère, c'est toujours tourné au bout des autres. Donc, on ne va pas le travailler, cette colère. Au contraire, il faut qu'elle sorte. Donc là, il faudrait sortir la colère, comme on dit, sur des arbres, dans la nature, sur des coussins. Mais elle revient, elle revient. Donc, c'est... Arriver à dépasser ça si on n'a pas vu tout son mécanisme, si on n'a pas déjà pas mal travaillé sur soi, c'est vraiment dur. parce que ce moment-là, ça ouvre toutes les blessures. C'est ça. Moi, je connaissais bien deux ou trois, mais là, j'ai eu les cinq. De celles que présente Louise Brombeau, j'avais les cinq. Plus d'une ou deux, d'ailleurs, qui n'étaient pas marquées. C'est vrai qu'il y a des moments, bon, et ça fait partie aussi de la vie, il y a des moments où quand toutes tes blessures sont à feu, à vif, bon, tu n'as pas le contrôle, tu n'as pas le contrôle. Après, on va dire que c'est aussi des occasions salutaires pour travailler sur soi et faire de la thérapie, aller faire un travail, etc. Et en plus, ça passe, il n'y a pas resté coulé. Oui, si on ne croit pas aux pensées qui nous envahissent, alors le chemin de la sortie est tout à fait possible. mais par contre, si on croit à nos pensées, ça nous fait couler, couler, couler. Et puis en plus, ça devient des pensées, la jalousie, ces pensées obsessionnelles, c'est-à-dire, personne ne peut pas contrôler ses pensées, elle trouve que c'est débile, mais il n'y arrive pas, c'est ça le truc, souvent. Mais absolument, c'est grâce à ça, d'ailleurs, que j'ai eu un boost, moi, j'avais à peu près 24 ans et j'étais avec une âme, je l'aimais beaucoup, il y avait une grosse, un gros désir sexuel, un truc, puis je sentais qu'il y avait un autre mec, comment c'est arrivé, enfin bon, puis c'était une, voilà, une femme très sexuelle, et je me suis, je suis entré dans l'histoire de la jalousie et je ne le connaissais pas, le mec, mais d'aller sous son balcon, tu sais, pour savoir s'il était là, pas là, de regarder s'il y a de la lumière, pas de lumière, ce que font des gens jalous, et j'étais, mais il y a eu un truc en moi, donc je ne suis pas tombé dans l'âme, qui quand je me suis vu en train de faire ça, il me dit, mais attends, Jaco, ça va bien là, tu es en train de te foutre en l'air, tu vaux mieux que ça quelque part, que, non pas que l'anala, mais que l'état dans lequel tu es, je ne veux pas me suicider pour un mec, je ne veux pas me suicider pour ça, c'est trop tragique, c'est pathétique, on arrête, on se tourne sur ses rails, c'était un truc. Exactement, donc moi j'avais l'impression, si tu veux, de tomber au fond de la piscine, mais je ne suis pas passé par la bande de fond, tu vois, pouf, au fond, là, il y avait quand même du dur, j'ai appuyé sur le truc, j'ai arrêté, et puis voilà, et je me suis reconstruit, et je me suis reconstruit, parce que justement, je me suis rendu compte, qu'elle faisait quelque chose, mais c'est moi, qui maintenant, une fois que j'avais pris ça, j'en faisais, j'augmentais, j'en faisais un pataquès intérieur, et que je souffrais, mais je souffrais, parce que, je ne vais pas dire que j'avais décidé de souffrir, mais j'avais ouvert la porte de la souffrance, et j'étais, et je me, quelque part, il y a une partie de moi qui continuait, qui complaisait, malgré moi, bien sûr, bien sûr, c'est comme un démon, oui, tout à fait, c'est un démon intérieur, de souffrance morbide, ça tourne tout seul, on n'a plus le contrôle, ce que les gens décrivent, souvent, c'est un démon intérieur, et c'est, voilà, et à un moment donné, il peut y avoir une voix interne, comme ça, qui dit, bon, allez, j'arrête d'alimenter le truc, ras le bol, tu sais, c'est, ok, non, et puis chaque fois, et quand la pensée, quand ça, aïe aïe aïe, puis il y a un petit côté, et là, j'ai vu, il y a un petit côté, à l'intérieur de moi, qui, ok, je mettais de côté, attends, je crois que ça allait mieux, puis tout d'un coup, la pensée revient, un petit truc, et là, ça remonte, et là, qu'est-ce que je, et là, il y a un truc, oh oui, mais quand même, et là, le réflexe de dire, putain, ok, voilà, un truc que j'aime bien, pour ça, que j'avais entendu, dans la méthode de Cathy Byron, c'est qu'il construit les pensées, c'est, est-ce que ce sont mes affaires, ou ses affaires, et si ce sont mes affaires, je reviens, c'est un peu ce que je dis, je reviens sur mes affaires, si c'est son histoire, il est avec sa nana, il fait ceci, il fait cela, il s'éclate et tout, ce sont ses affaires, et là, je me désintéresse, parce que sinon, la pensée, elle revient toujours sur ce qui se passe pour lui, en fait, dans la jalousie, et le grand truc, c'est d'arrêter de penser, si j'ose dire, c'est, c'est impossible d'arrêter de penser, mais ce que je veux dire, c'est que les pensées que l'on a, au moment où on est d'armes, on est tout en bas, de toute façon, ne nous permettront pas de nous en sortir, elles vont aggraver notre cœur même, elles vont aggraver tout, et c'est mal foutu, notre système cognitif, c'est un résolveur de problèmes incroyables, et il marche très bien, tant qu'on n'est pas trop affecté, quand ce n'est pas sur nous, tu vois, en tant que thérapeute, tu vois très bien les solutions pour les autres, on passe pour les experts, là, on se la pète un peu, mais quand on est concerné, quand on est au fond du trou, et toi et moi, on est au fond du trou, ben oui, on est au fond du trou, comme vous, le seul truc, à force, c'est pour moi, c'est de savoir que, quand je suis au fond du trou, je vais remonter, ouais, je ne pense plus, oui, je ne me, je, je fais de la méditation, en tout cas, je fais ça avec mes pensées, je les mets de côté, je ne les réalimente pas, ça c'est le truc, de ne pas réalimenter, parce que sinon, on n'en sort pas, on n'en sort pas, et là, on peut faire en plus, le travail d'accueil, de la sensation, du truc, voilà, moi, je dors, en général, je nettoie en dormant, c'est un super truc, si vous pouvez dormir, c'est totalement génial, c'est sûr, ça calme le système nerveux, ça calme le système nerveux, c'est ce qui est mieux, je me réveille, juste après, même une demi-heure, un peu de temps, il y a une partie qui a été nettoyée, parce que le travail, que fait le système nerveux, a été, voilà, il a nettoyé, un certain nombre de choses, les émotions, on fait un petit reset, donc c'est bon, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que je vois, tout ce qu'il y a à faire, qui nécessite déjà, d'avoir un petit peu avancé sur le chemin, pour pouvoir le faire, parce que si on est bouffé par le truc, on est emporté, et on veut casser la gueule, tuer l'autre, ou se tuer soi-même, qui sont en fait, les deux grands trucs, la grande colère, la rage d'un causé, et la dépression de l'autre, la tristesse, la dépression, tu nous as donné tellement de conseils, pas que des conseils, d'ailleurs, des pistes à explorer, des compréhensions aussi, et commencer le boulot maintenant, c'est, n'attendez pas d'être dans la tempête, pour apprendre à naviguer, ça c'est sûr, je dirais, je confirme et je valide, parce qu'après, quand on est dans la crise, de toute façon, on fait ce qu'on peut, on est au milieu de la tempête, on se démerde, on fait ce qu'on peut, on fait de son mieux surtout, on fait de son mieux, on fait ce qu'on peut, avec ce qu'on est, et ne pas attendre ce moment, et surtout, ne pas dans un couple, se dire, tout va bien maintenant, je sens bien qu'il y a des petits problèmes, ah oui, on fait du déni, c'est pas bon, je mets un petit couvert par dessus, ça va passer, non, ça va empirer, et au contraire, utiliser ça, pour ouvrir, pour permettre la discussion, dans le couple, de manière saine, pas en ping-pong, oui mais tu m'as fait ça, oui mais toi, oui mais t'as commencé, oui mais l'autre jour, c'était toi qui as dit que, ah non non, évitez ça, évitez ça, non non, parler avec le cœur, en, tu sais, en langage, enfin les techniques, comme ils disent en communication, oui voilà, on s'écoute, on reformule, on reformule, écouter, on a même vu des trucs amusants, avec ma compagne un jour, c'est, donc il y avait un truc, une tension, c'était pas lié à ça, mais il y a eu une tension, mais tous les deux, on voulait être écoutés par l'autre, mais être écoutés en premier, puis quand on a vu ça, c'est juste déconnant, c'est juste nos petits enfants, là, qui ont pris, qui ont pris le lead, et voilà, ok, bon, allez, c'est toi en premier, mais le fait même d'avoir vu, ça vous a fait rire, et après, c'est qu'il n'y avait plus d'enjeu, pour ce genre de choses, voir à quel point, c'est important, d'être entendu, écouté, valorisé, c'est archi essentiel, c'est essentiel, essentiel, voilà, ben voilà, ben merci de nous avoir écoutés, et puis merci à Jacques, d'avoir répondu sur cette question, cruciale, combien c'est difficile, d'être, dans un couple durable, et en plus fidèle, d'être durable, et fidèle, c'est pas facile, mais ça peut être une belle occasion aussi, d'avancer à deux, dans le chemin, ah ben c'est sûr, de compréhension de soi, de compréhension de l'autre, de construction du nous, de ce nous qu'est le couple, qui n'est pas un truc du tout naturel, pour moi au départ, ben pas que pour toi, pour moi non plus, mais pour bien d'autres, même si on y rêve beaucoup, de ce rêve, de construire un couple romantique, internel, etc, merveilleux, c'est extrêmement, c'est un chantier, je dis souvent, c'est un chantier extrêmement compliqué, et t'as bien fait, de venir pointer, et préciser, plein de petites pépites, de petites techniques, et de conseils, que vous pourrez utiliser, à bon escient, mais pas, pendant la tempête, avant, non, pas pendant la tempête, avant, non,